Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'écréa. J'espère que vous allez tous bien, donc de mon côté ça va. Aujourd'hui on est mercredi, donc le mercredi je ne travaille pas, je suis à 80% et donc c'est une journée en fait que je vais passer avec mes parents. Voilà, on a la chance de ne pas habiter trop loin, donc ça me permet de profiter d'eux et puis de m'occuper d'eux aussi quand ils ont besoin de faire des courses, etc. Voilà, voilà. Aujourd'hui je vais vous présenter une broderie, donc ce n'est pas une broderie en point de croix, ce n'est pas un modèle que j'ai l'habitude de travailler, mais j'en ai déjà fait deux du même style que j'ai beaucoup aimé et donc cette broderie faisait partie de ma petite liste que j'avais donnée à mon mari pour notre anniversaire de mariage et donc il me l'a prise. Donc de quoi s'agit-il ? Je vais vous montrer tout de suite l'image. Voilà, il s'agit d'un arbre et la particularité de cet arbre, c'est que la majorité des points, ce sont des points en French note. Voilà, vous voyez tout le violet, c'est du French note. Alors je ne sais pas si je prononce bien, moi et l'anglais ça fait deux. Donc sur cette broderie, en fait, on trouve trois points différents. Excusez-moi, je bafouille un peu. Donc comme je viens de le dire, le French note, on a le light daisy stitch, je l'ai fait moitié chinois, moitié anglais, laser daisy stitch et hotline stitch. Donc ces deux points-là, en toute honnêteté, je ne les connais pas du tout. J'ai déjà fait deux broderies comme ça, il n'y avait pas ces deux points-là. Donc ce n'est pas grave, je vais découvrir ce qu'il en est. Donc ici, on a quelques explications en anglais. Donc on nous explique qu'un fil est divisé en six brins et donc pour chaque point, on nous indique le nombre de brins à utiliser. Donc pour l'outline stitch, ça sera trois brins. Pour le French note, en fait, ça sera un fil complet. La même chose pour le lazy daisy stitch. Voilà. Un brin entier pour ces deux points-là. On retrouve aussi les numéros de couleurs qu'on va voir tout à l'heure. Donc un et deux pour le lazy daisy stitch. Là, je me fais du mal. Je répète sans arrêt. Ensuite, les couleurs 5, 6, 7, 8. Donc quatre couleurs différentes pour le French note. Trois et quatre pour le dernier point au plain stitch. Voilà ce qu'on retrouve sur ce patron. Ensuite, dans le kit, on a une fiche explicative de différents points. Donc on retrouve ce qui nous intéresse. Donc le French note, ici. Donc celui-là, je le connais bien. En fait, il suffit de passer l'aiguille, de tourner deux fois le fil sur l'aiguille et de ressortir sur le côté. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, alors backstitch, non. Donc ici, lazy daisy stitch. OK. Donc ça, je vais m'exercer un petit peu avant sur une toile vierge à côté pour faire ces points-là. Je vais bien essayer aussi de traduire ce qui est dit avant de me lancer sur la broderie. Parce que je ne les connais pas. Je ne connais pas ce point-là. Et ici, on retrouve le dernier point, outline stitch. D'accord. Donc de ce que je vois, celui-ci, OK. Ça fait un peu penser au backstitch. On va regarder ça. Je vais regarder ça tranquillement. De toute façon, je vous montrerai la broderie une fois qu'elle sera finie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, une toile qui est bleue. Donc sur cette toile, je ne sais pas si vous allez bien voir. Oui. Donc on a l'arbre qui est dessiné avec le tronc et puis les petites feuilles. Par contre, on n'a pas les points indiqués pour le French knot. En fait, j'ai fait deux broderies de ce genre que je ne peux pas vous montrer puisque c'était pour faire des cadeaux à ma famille. Et sur la toile, en fait, j'avais tous les petits points, des petits ronds, en fait, tous les petits ronds indiqués là où il fallait faire du French knot. Donc là, oui, d'accord. Ce n'est pas grave, on va innover. Je vais commencer par faire le tronc et puis par faire les feuilles. et ensuite, est-ce qu'on voit bien les différentes couleurs ? Je vais essayer de voir avec le patron et sinon, ça sera de l'innovation. Voilà, ce n'est pas grave, ça se fera quand même. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'était quand même plus simple d'avoir les points déjà indiqués. L'autre point négatif, en fait, c'est que le tambour n'est pas fourni. Il n'y a pas de tambour de fourni. Donc, heureusement que j'en ai, en fait, parce que, voilà, c'est quand même une toile, c'est plus simple de travailler avec un tambour. Il faut bien que la toile soit tendue, sinon, les points de nœud, ça ne va pas être terrible. Donc, bon, c'est un petit point négatif. Je ne pourrais pas vous donner le nom du fournisseur, je ne le connais pas, mais j'essaierai de vous retrouver sur Aliexpress, le fournisseur chez qui j'avais acheté les toiles pour vous donner le prix. C'était entre 4 et 5 euros frais de port inclus. Mais c'est vrai que, voilà, plus on a d'indications et de matériel, mieux c'est. Voilà, donc on va faire comme ça. Donc, les différents modèles, moi, ce que j'avais travaillé, en fait, c'était, les points de French Note étaient dans des teintes de jaune. Donc, c'était pour mon papa parce qu'il aime beaucoup la couleur jaune. Et j'avais travaillé sur les teintes de rose et blanc. Je sais qu'il existe aussi un arbre où on a, c'est divisé un peu en trois couleurs. donc, du rose un peu foncé, plus clair et puis du blanc. Enfin, voilà, il y a différents thèmes mais je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse de vous lancer sur une broderie comme ça. Voilà, donc, au niveau de la taille de la toile, je n'ai pas pris mon maître comme d'habitude. Voilà, je reviens de suite, je vais essayer de ne pas faire bouger le pied. Donc, la taille de la toile, elle fait 30, j'imagine par 30. pas tout à fait 30, 28. Voilà, 30 pas 28. Maintenant, je vais vous montrer les fils. Hop, je ne suis pas douée. Donc, déjà, on a trois aiguilles fournies. ensuite, au niveau des fils, donc, pour les feuilles, deux verts qui tranchent bien. Pour le tronc, deux teintes de marron qui tranchent bien aussi. Donc, ça, c'est bien. Et pour le French Note, on a quatre couleurs de mauve, l'avande et violet. Voilà, les plus claires, elles sont très jolies. Elles sont vraiment très, très jolies. Et la dernière couleur, quatre couleurs. Vous avez vu, au niveau de la quantité de fils, on a de quoi faire. On a de quoi faire. Donc, on a vu que pour le French Note, c'était un fil entier. Mais franchement, voilà, je suis sûre de ne pas en manquer. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, aucun souci là-dessus. Donc, cette toile, je pense que je vais la commencer dans la foulée parce que ça change aussi un petit peu du point de croix. Donc, ça permet, voilà, d'alterner. Bien entendu, je vous la montrerai quand elle sera finie. Mais je sais que je vais prendre beaucoup de plaisir à la faire. ça détend. C'est vraiment... Ça détend. Donc, voilà, je vous remonte l'image. Donc, cette vidéo touche à sa fin. Mais avant de la terminer, en fait, je voulais remercier Isa de la chaîne Isa et ses passions. En fait, j'ai découvert dans sa vidéo hier qu'elle avait parlé de ma chaîne. Donc, j'ai vu sa vidéo hier soir et c'est vrai que dans la journée, je ne comprenais pas trop ce qui se passait parce que j'avais plein de messages très gentils de personnes que je remercie beaucoup qui se sont aussi abonnées à ma chaîne. Donc, merci, merci beaucoup. Ça m'encourage beaucoup. Merci Isa d'avoir parlé de ma chaîne. Mais pas simplement... Je ne te remercie pas simplement d'avoir parlé de ma chaîne. Je te remercie vraiment pour ta gentillesse, ta bonne humeur, pour la chaleur humaine qui se dégage de toi. En fait, c'est vraiment un plaisir de t'écouter et franchement, on sent dans ce que tu dis et dans tes commentaires que tu es une belle personne et que tu es généreuse et j'ai vraiment plaisir d'avoir fait ta connaissance via les réseaux sociaux peut-être. Mais voilà, c'est un réel plaisir d'avoir fait ta connaissance donc un grand merci. C'est ma première abonnée déjà. Ça m'a beaucoup encouragée et puis vraiment, moi j'attends tes vidéos à chaque fois avec grand plaisir. Je sais que celle d'hier, j'avais vu la notification mais j'étais très occupée, j'ai eu beaucoup de monde qui est venu et je n'ai eu que le soir pour pouvoir l'écouter et avec cette agréable surprise que j'ai trouvée. Donc voilà, Isa, ne change pas. Je sais que tu fais du bien à beaucoup de personnes donc ne change pas. Merci beaucoup. Merci à vous tous si vous avez écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, écoutez un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Si vous voulez suivre la suite de mes aventures, de mes créations, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous une agréable journée et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Je ne peux pas, j'écréa. à bientôt. Sous-titrage